Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans la dernière vidéo sur le patch saison 3, en tout cas le patch saison 3 qui nous a été présenté il y a quelques jours, on va parler des dégâts. Alors les dégâts c'est la classe la moins modifiée j'ai l'impression, il y a des personnages qui ont été modifiés, c'est pas trop pourquoi, on va en parler un petit peu. On commence tout d'abord par Bomb King, Bomb King est un personnage qui ne bouge quasiment pas, voire pas du tout, puisque ses talents et ses compétences restent les mêmes. Au niveau de ces cartes on n'a rien de spécial à signaler, jugement dernier c'était une carte qui faisait qu'on regagnait des points de vie quand la bombe grognon explosait, bon qu'ils augmentent les PV ça rendra pas OP cette carte. Compte à rebours, Bomb Grognon, augmentation de réduction du temps de recharge pour la bombe grognon, ça ça peut être intéressant si on veut jouer le talent de la bombe qui explose plus vite poussée, ça permettra d'en lancer encore plus souvent. Répercussions, Bomb Grognon, précédemment le temps de recharge de bombes baffes diminue de 1 seconde par ennemi touchée par la bombe grognon, je rappelle que la bombe grognon c'est votre A, c'est la grosse bombe qui explose, donc il y a très très peu de decks qui sont basés sur cette façon-là de jouer le bombe king. L'étourdissement de bombe grognon augmente de 0,5 seconde si on met 5 points, c'est sympa mais bon c'est pas ouf dingue quoi. Et entrée explosive, bombe paff, augmentation des soins de 50 à 75 si vous utilisez votre bombe paff sur quelqu'un ou sur vous-même je crois, bref c'est pas des cartes qu'on utilise en général sur bombe king. Donc si vous êtes un OTP bombe king, 0 modification sur votre personnage, il sera plus fort en saison 3. Baker t'as dit 0 modification, alors pourquoi il serait plus fort ? Résilience, et oui résilience a été nerfée, donc d'une certaine manière c'est un hop de BK, autant pour sa bombe paff que sur son ulti, que sur son bombe grognon. Donc c'est un personnage qui sera fort en saison 3. Après, c'est un perso au skill cap quand même relativement élevé, donc c'est pas trop grave, ça devrait aller. On passe à Cassie, passe Cassie l'un des meilleurs dégâts du jeu depuis 2 ans maintenant. Est-ce qu'elle est nerfée ? Oui, elle est nerfée. Est-ce que c'est des nerfs qui vont détruire le personnage ? Non, Cassie sera toujours très intéressante, mais sera un peu moins forte. Déjà, tir au pigeon se fait une nouvelle fois nerf, quand on pense à tir au pigeon, on se rappelle, c'est la légendaire sur le dégager, votre clic droit qui permet de repousser les ennemis. Diminution des dégâts en fonction des PV max de 10 à 8% et on était déjà passé il y a quelques mois de 6 à 4 secondes. 8%, ça vous permettra toujours d'atteindre les plus de 1000 de dégâts sur des personnages qu'ont aux alentours de 4000 à 5000 HP. Ça restera fort, ça restera toujours un contre aux off-tanks comme Makoa, comme Khan, comme Rukus par exemple. Donc je pense qu'on la jouera toujours. Cassie impulsion, ça reste cool puisque ça permet de tuer et de burst. Il faut voir maintenant si mathématiquement, tir au pigeon ne sera pas plus utile dans plus de cas que tir au pigeon. Il faudra regarder, mais de toute façon, on continuera de jouer soit l'un, soit l'autre. Si vous jouez qu'au contre un seul tank et c'est du style Inara ou Baric, Baric, il n'a pas beaucoup de PV max, donc plutôt Baric, on va jouer plutôt Cassie impulsion. Si vous jouez contre Rukus, Makoa, Khan, Hache, jouez plutôt tir au pigeon, en tout cas c'est mon avis. Deuxième nerf, c'est sur sa compétence de sa roulade effasive. Vous allez me dire, enfin, c'est quand même dingue que Lian et Cassie ont des sorts d'escape qui se rechargent aussi vite, alors que ce sont des personnages qui, surtout Cassie, a un reset de la roulade effasive dans son deck. Donc en général, ça serait assez logique de voir sa roulade effasive diminuer, augmenter plutôt la durée de rechargement. Donc 5 à 7 secondes, moi je suis plutôt content, je pense même que ça aurait dû être fait déjà depuis un an. Mais ça y est, c'est fait. Maintenant, elle aura plus sa roulade toutes les 5 secondes, mais toutes ces 7 secondes. Et ça, ça fait plaisir. Assaut, roulade effasive. Précédemment, votre tir après roulade effasive profite de 10% de ranneville. Il y avait certains decks où ont joué ce petit délire avec exaction. Ils ont décidé de le retirer. La roulade effasive vous rend 40-40 PV. Autre carte, incitation. La carte qui permet de récupérer la roulade effasive si on réussit le premier shot après roulade. Et bien, on passe de 0,5 à 0,8. Iker, Iker, est-ce que ça va permettre avec Chronos de pouvoir rejouer la fameuse Cassie roulade perpétuelle ? Non, I-RES ne revient pas en arrière. Et si on fait le calcul, si vous prenez Chronos 3, avec la nouvelle Cassie, vous diminuerez le cooldown de votre roulade effasive de 2,1 secondes. Donc, vous arriverez à 4,9 secondes de CD sur votre roulade effasive. Et si vous prenez 5 points dans l'augmentation de la réduction du temps de recharge, vous mettrez 4 secondes de moins sur votre roulade. Et il y aura toujours ce fameux délai de 0,9 secondes qui vous gênera et qui ne vous rappellera pas, bien évidemment, la Cassie roulade perpétuelle qui existait dans le jeu il y a maintenant 2 ans. Donc, c'est vrai que si vous découvrez le jeu maintenant, vous ne savez pas ce que c'est qu'une Cassie roulade effasive. C'était une Cassie qui faisait une roulade avec sa carte et avec Saint Chronos. Elle retouchait après le shot, après roulade effasive et elle pouvait directement roulade. Il n'y avait vraiment aucun délai qui faisait que c'était vraiment roulade shot, roulade shot, roulade shot, roulade shot, roulade shot, roulade shot, roulade shot. C'était assez rigolo et ça avait un skill cap qui était très élevé parce qu'il faut réussir tous ses shots pour réussir à faire ça. Mais Ayrez a décidé un jour de le détruire et voilà, certains pleurent cette époque où Cassie avait un skill cap qui était beaucoup plus élevé qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, à cette époque-là, il faut le savoir, le A, le cli gauche, A, cli gauche n'existait pas sur Cassie puisque l'impulsion avait un travel time beaucoup plus lent, je crois. beaucoup plus lent, ce qui le fait qu'on n'arrivait pas à synchroniser A, cli gauche, A, cli gauche et donc il n'y avait pas grand intérêt de le faire. C'est à ce moment-là, quand ils ont nerfé la roulade perpétuelle de Cassie, qu'ils se sont mis à dire l'impulsion va aller à la même vitesse que le projectile, ce qui fait qu'on a gagné en burst de manière ultra violente sur Cassie alors que certains étaient en train de pleurer et n'imaginaient pas l'hégémonie future de Cassie car depuis ce nerf et ce hop, Cassie est maintenant top tiers depuis deux ans. Ce qui est rigolo, c'est quand on pleure à propos d'un nerf et on oublie qu'en fait les hops à côté font faire que le personnage va être encore plus péter du cul. On passe à Dredjounet, Dredjounet qui n'est pas beaucoup modifié, Brèche de la coque, Harpon, augmentation de la réduction du temps de recharge au niveau du Harpon. Bon, pourquoi pas ? Je vais vérifier que c'est bien le Harpon qu'on récupère avec cette carte parce que ce n'est pas forcément les cartes de deck de Dredj. Si vous les connaissez par cœur, vous êtes un sacré fou quand même. Brèche dans la coque, c'est le Harpon se recharge plus vite, donc c'est bien ça. Russe du Pirate, Harpon, augmentation du ralentissement du Harpon et nœud de chaise, chemin de traverse, augmentation du bonus de vitesse de déplacement de 8 à 10%. Donc le chemin de traverse, ça vous permet tout simplement, c'est nœud de la chaise ? Oui, nœud de la chaise. Votre vitesse augmente de 8% pendant deux secondes quand vous empruntez un chemin de traverse. Ouais bon, c'est comme d'habitude, c'est des cartes qui ne modifient pas beaucoup le gameplay puisque c'était des cartes déjà que nous n'utilisions pas. Allez, on passe à Drogose qui voit quelques petites cartes intéressantes cette fois. L'hypercatalyseur, la salve, augmentation de la génération de carburant pour chaque personne touchée par la salve. C'est pas forcément dégueu, c'est le genre de carte avec 1% où on met un point qui pourrait être intéressante. Ensuite, vous avez savouré la proie, salve, augmentation du heal pour chaque personne touchée par la salve. C'est pas folichon non plus. On arrive à une carte que j'aime bien, condescendance crachat de feu, augmentation de la réduction du temps de recharge de 1,2 secondes par ennemi touchée par le crachat sur le CD de la poussée. Et enfin, la dernière qui me semble assez cool, augmentation de la taille du projectile du crachat qui permet d'augmenter la taille du projectile à 24%. Ça, ça peut être cool pour mettre un petit point histoire de faire, de toucher plus facilement et de faire plus mal aux gens. On enchaîne avec Imani qui a vu énormément des modifications, des petites modifications sur Imani car très clairement, la pauvre, elle était pas vraiment méta cette saison. Elle est complètement tombée en désuétude. C'est pas un perso qui est vieux sur le jeu, mais très clairement, on a eu une période où le dragon était trop fort, c'est-à-dire à l'annonce du perso. Puis, 3 ou 4 nerfs d'affilée sur le personnage parce que le joueur casu ne veut pas prendre bulldozer. Il veut que le personnage soit pourri de base, le dragon soit pourri de base. Et une fois que le dragon est pourri de base, ils ont nerfé ce qui était vraiment fort sur elle, la bombe de glace qui permettait de root cripple. Ils ont nerfé la bombe de glace et donc, on n'a plus eu grand intérêt de jouer Imani après ça. Des modifications, donc sur ses compétences, le trait glacial, le projectile n'est plus décalé, le projectile ne perd plus en précision. Le projectile n'est plus décalé, ça veut dire que maintenant, on peut beaucoup plus straffer, c'est-à-dire utiliser tout simplement un mur. En fait, quand on faisait gauche-droite, il y avait un mur devant, comme on fait par exemple avec Bomb King. Quand je vous dis, je vous lancez votre bombe, vous vous cachez, vous faites exploser sans que vous voyez l'adversaire. Puis, vous redécalez, vous relancez votre bombe, puis vous recachez, comme fait une cassie, puis elle décale, puis elle décale. Et c'est ça la force justement des personnages comme ça dans Paladin, plutôt qu'un personnage comme Tyra qui tire une rafade et qui ne va jamais bouger, qui ne va pas redécaler comme un Victor, comme une Viviane, ils ne vont pas redécaler, ils vont rester sur vous, attirer sur vous. Alors que Cassie, elle, elle shot, elle se décale, elle a mis un 680. C'est super fort. Et bien ça, ça ne passait pas. Parfois, le projectile, il allait dans le mur parce qu'il était décalé, ça ne sera plus le cas. On pourra faire donc un petit peu plus facilement ce genre de technique-là avec Imani, que ce soit avec son projectile très glacial et que ce soit avec son en funnel. Le projectile ne perd plus en précision, donc ça aussi c'est cool, ça va permettre d'être un petit peu plus facile de jouer ce personnage-là. Transition élémentaire, c'est le sort qui vous permet de passer de la stance de feu à la stance de glace. On passe à 6 secondes, donc maintenant ça va vraiment être très très court de base avec le personnage, ce qui est plutôt cool parce qu'il faut que ça soit un personnage versatile. Les deux stances sont intéressantes, les deux stances sont intéressantes, mais quand il y a un CD très très long entre les deux, s'enfermer dans la stance de feu, on n'aime pas vraiment plus, on aime bien s'enfermer dans la stance de feu pour utiliser le clic droit, le fameux sort de Kamehameha qui est d'ailleurs assez puissant, mais derrière l'attaque de feu, elle n'est pas folle. Donc on a envie de revenir à celle de glace rapidement. Et donc là, on pourra un petit peu plus facilement. Bombe de glace, augmentation de la vitesse du projectile de 40 à 60, diminution de la durée de l'enracinement de 1,5 à 1 seconde. Oui, on a compris, c'est un sort qui est beaucoup trop fort, donc heureusement, ils augmentent la vitesse du projectile pour revenir un petit peu, mais ils diminuent la durée du contrôle. Ce qui fait que c'est un contrôle qui va être moins embêtant, mais qui sera plus facile à utiliser. Donc on pourra vraiment l'utiliser. Donc là, c'est le retour un petit peu de la bombe de glace, tout en étant moins handicapante, car elle dure moins longtemps. Envol de feu glacé, c'est très clairement le pire escape du jeu. On ne va pas se le cacher. Augmentation du bonus de vitesse de déplacement de 10%, augmentation de la durée de 3 à 4%. Là, très clairement, il va falloir aller regarder les cartes du deck. Pour l'envol de feu glacé, vous avez une carte qui fait que vous regagnez 4% de mana par seconde pendant envol de feu glacé. C'est pas ouf. Envol de feu glacé dure plus longtemps. Là, elle dure déjà un petit peu plus longtemps, une seconde supplémentaire. On n'aura plus besoin de mettre 2 points là-dedans. Par contre, votre vitesse augmente de 5% pendant l'envol de feu glacé. On pourra encore mettre 3 ou 4 points et voir à quelle vitesse nous allons pouvoir aller. Car l'envol de feu glacé de base est le pire sort du monde. C'est un peu comme le sort de gros, quand on ne met aucune seconde en plus. C'est pas ouf. Et bien là, avec la durée un peu plus longue, la vitesse accrue de 10% et peut-être 5 points dans la vitesse, on va avoir un escape qui sera un petit peu plus abordable. Même si de toute façon, ça, ça ne changera jamais. Ça reste une animation. Ça reste un sort qui ne vous permet pas de DPS, qui n'est pas très rapide. Donc voilà, il faut le rendre rapide pour rendre Imani un petit peu plus viable. Donc je suis plutôt content du chemin vers lequel ils sont partis au niveau de ces changements de compétence. Je pense que ça sera un peu plus cool. C'est bien, ils ont retiré l'enracinement, le root cripple, le Imani, qui était quelque chose de très frustrant quand on se faisait toucher. Mais ils ont augmenté son projectile. Ils ont amélioré la transition élémentaire, ce qui fait qu'on aura un petit peu plus envie de changer d'éléments. Parce qu'on se dit, merde, je vais être enfermé pendant longtemps sur cet élément. Là, c'est clair que si vous passez en stand de feu et que vous utilisez votre clic droit, le clic droit dure à peu près 2 secondes, ce qui fait que vous n'aurez plus trop longtemps à attendre si vous voulez repasser en forme de glace et respammer. Donc plutôt content des changements. Est-ce que ça la rend viable ? Je ne sais pas. C'est compliqué parce qu'Imani, il faut voir par rapport au deck, etc. Donc passons aux cartes pour voir s'il y a des choses intéressantes. La carte Discipline qui permettait de récupérer le Q plus vite, de changer stand. Bon, bien évidemment, s'il diminue de 2 secondes, ici, ils sont obligés de diminuer la carte. Sinon, c'est n'importe quoi. On pourrait changer de stand toutes les 2 secondes. Et je rappelle qu'il y a une carte qui fait que le temps de recharge de canon infernal diminue de 0,5. Si très glacial inflige un ennemi, non, ce n'est pas cette carte-là. Il y a une carte qui permet en transition que si le temps de recharge d'envol de feu glacier, la transition élémentaire réduit le temps de recharge de bombe glace et canon infernal de 1 seconde. Donc oui, il y a une carte dans le deck qui fait qu'à chaque fois qu'on change de stance, on récupère les 2 clics droits plus vite. Donc il faut faire attention, bien évidemment, à qu'il n'y ait pas un truc OP où on peut faire du spamming. Donc c'est pour ça qu'il diminue cette carte. Ce qui permet quand même de regagner 3 secondes. Donc on est passé de 8 à 6. Donc une transition élémentaire qui passerait donc de 8 secondes. Avec avant le max de points, on pouvait descendre à 3 secondes. Et bien on va pouvoir toujours redescendre à 3 secondes. Avec la carte qui permet de récupérer 5 secondes sur bombe glacée et canon infernal, quelqu'un qui va spammer les stances va vraiment être très efficace. Ça sera peut-être un peu plus difficile d'aller la chercher. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous mettez 3 points dans la vitesse de l'envol. Vous mettez 2 ou 3 points dans la transition qui fait que vous pouvez changer de stance toutes les 5 ou 4 secondes. Et vous prenez le maximum de points sur la bombe de glace et le canon infernal qui sont des sorts qui sont longs à recharger. Mais bon, si vous changez à chaque fois et que vous gagnez 5 secondes à chaque fois, vous voyez un peu le délire. Donc ça peut être intéressant à voir si ce style de jeu-là pourrait être viable. Diminution du réduction du temps de recharge de 1 à 0,6 au niveau de la volonté du dragon. La volonté du dragon, ça permet de... Ah, bah justement, c'est cette fameuse carte. Donc finalement, on pourra peu regagner 5 secondes, mais on pourra regagner seulement 3 secondes sur chacun des sorts. Ils y ont pensé. C'est dommage parce que ça aurait été cool de pouvoir jouer comme ça. Diminution des soins, ok, quand on passe de transition élémentaire, bah c'est logique en même temps. Si on peut faire une transition élémentaire toutes les 3 secondes, il ne faut pas qu'on puisse régénérer 500 PV à chaque fois. Sinon, ça serait quand même assez fort. Justement, ça rendrait le personnage intéressant. Mais bon, Iris veut directement la nerfer. Dommage. Feu mystique, envol, augmentation de la génération de mana de 4 à 5%. Diminution de la vitesse du projectile de bombe de glace. Bien évidemment, vu que le projectile est augmenté de base, le sort a été réduit. Et augmentation, transition thermique, armée, armure. Augmentation de la réduction du temps de recharge de 0,5 à 0,8. Transfer thermique, c'est la carte qui permet, si Orphunest inflige les dégâts, le temps de recharge de bombe de glace diminue de 0,5 secondes. Ça passera donc à 0,8 secondes. Donc ça permettra de récupérer la bombe de glace plus rapidement si on utilise la forme de feu. Voilà, des changements, des petits changements sur Imani. Mais je pense que ça aurait été... C'est dommage, ils l'ont up. Mais ce qui aurait été un peu plus intéressant, ils l'ont nerfée. Ce qui est dommage, j'aurais préféré qu'il up juste et voir où elle est. Et puis, si ça pose problème sur le PTS, si elle devient complètement craquée, tu la renerf. Mais là, ils l'ont up d'un certain côté, puis nerfée. Après, je pense qu'il y a quand même plus de positifs que de négatifs, bien évidemment, sur Imani. On passe à Kinesa. Kinesa qui est un sniper, un sniper extrêmement puissant, mais quand même un petit peu en dessous de Strix, on ne va pas le cacher, puisqu'elle doit charger sa balle. Et bien, il y a pas mal de modifications sur Kinesa au niveau de ses compétences. La mine de suppression, qui augmente la portée de 50 unités. Augmentation des PV de balle de la mine, bon, 200, elle crèvera toujours avec une auto. Dans la majorité des cas, augmentation des dégâts de 20 à 25. OK. Transporter, diminution du délai de téléportation à 1,1 seconde. C'est quand même très très long de base pour se téléporter avec le sort de Kinesa. Donc, c'est plutôt cool qu'ils aient décidé de le descendre de base. Et le mode sniper, regardez-moi ce up de ouf sur Kinesa, pour ceux qui aiment Kinesa. Diminution du délai de chargement maximum des tirs de 1,4 à 1,3. On gagne 0,1 seconde pour le tir. Et je ne suis pas du tout un OTP Kinesa, vous le savez. Et bien, quand je suis allé sur le PTS, je l'ai pourtant ressenti. À 0,1 seconde, ça se ressent tout de même. Donc, ça permet sa buff visée sûre. Sa buff visée sûre, puisque c'est le talent qui fait que si on fait un tir chargé, on augmente ensuite les dégâts qu'on fait de tous les prochains tirs. Et bien, c'est un up de visée sûre. Donc, je pense qu'on jouera encore plus visée sûre. C'était déjà le talent le plus joué par les joueurs pros. Ça sera toujours le cas en 2019. C'est quasiment certain, grâce à ce petit up qui rend Kinesa plus fort quand même. Carte générateur, mine de suppression. Alors, ce n'est pas non plus monceux. Ne pleurez pas. Kinesa, ça va. Ce n'est pas non plus un up de ouf dingue. Mais c'est un up. Générateur, mine de suppression, augmentation de la réduction du temps de recharge. OK, bon, ce n'est pas folichon. Transporteur, restauration. Le transporteur vous redonne 10% de PV. Ça montait jusqu'à 50%. C'était très, très fort. Maintenant, c'est le transporteur vous redonne 25% de vos PV max au moment de la téléportation. Cet effet ne peut se produire que toutes les 30 secondes, moins 5 par point dedans. Quel est le défaut ? Le défaut, c'est qu'on ne peut plus monter à 50% de heal à chaque fois qu'on se TP. La qualité, c'est qu'on va avoir 25 gratuits. On met un point dans cette carte et on n'y touche pas. Et comme ça, on se téléporte toutes les 30 secondes. Pas besoin de mettre d'autres points. Il ne faut pas exagérer. On ne se téléporte pas 50 fois avec Kinesa en général. On se téléporte une fois dans un combat de temps en temps. Allez, peut-être deux fois en 30 secondes, mais on ne se téléporte pas en boucle non plus. Donc, ça devrait aller de mettre un seul point dans cette carte pour pouvoir aller chercher la vitesse quand on snipe et aussi la vitesse de scope qui sont intéressants. Augmentation de la réduction, calibrage, augmentation de la réduction du temps de recharge de 0,12 à 0,15. Calibrage, ça permet de récupérer, je crois, le transporteur plus rapidement. Alimentation, armée, armure. Chaque exécution vous redonne 4 munitions. Passez en dessous de 15%. Réinitialise le temps de recharge de transporteur. Eh bien, ça, c'est fort parce qu'une réinitialisation de transporteur, ça peut vous permettre de vous téléporter deux fois dans un combat. Donc, d'avoir une Kinesa beaucoup plus versatile sur des maps avec de la hauteur comme Plage de Serpent, comme Syrie, comme Bazar. Ça va être plus difficile de la suivre, plus difficile d'aller la chercher. Non, pas Bazar, mais on va dire Plage de Serpent et Syrie principalement. Ça va être difficile de la suivre, la petite Kinesa. Donc, faites attention. Une bonne technique, ça sera, si vous devez tuer une Kinesa, de prendre en compte et de regarder en début de partie si elle a cette carte ou pas dans son deck car ça changera votre façon d'appréhender le combat 1 contre 1. On passe à Lian. Lian, c'est plutôt court comme changement sur Lian. Ils améliorent précision, augmentation des dégâts bonus de 5 à 7% mais la diminution des charges max à 4. Ça veut dire qu'en gros, on va charger ce passif plus vite. Alors, précision n'est pas un mauvais choix mais il faut quand même avoir une bonne AIM dessus. Et voilà. Et le problème de précision, c'est que le bonus de vitesse de dégâts ne dure pas très longtemps. Donc, c'est assez difficile le setup. On préférera présence qui ajoutera du burst car dans Paladin, le burst, c'est la vie. Voilà. Carte, Jeb de santé, Forge d'âme, augmentation du soin de 50 à 60. C'est dérisoire. Lian restera donc la même en 2020 qu'elle l'était en fin 2019. C'est-à-dire quand même un bon personnage malgré le nerf qu'elle a subi sur les 50% de dégâts pendant l'ulti qui fait qu'il ne faut pas ulti quand on a 2 PV maintenant mais plutôt ulti quand on est mi-life. Mais voili-voilou pour Lian. Et on s'attaque au plus gros morceau de ce patch. Je veux bien évidemment parler de Chaline. Chaline a été énormément modifié. Si vous êtes un vieil OTP Chaline... Quoi ? Moi ? Moi ? Moi ? Est-ce que je vais aimer ce nouveau Chaline ? Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont très différentes dans son gameplay. On verra mais c'est parti. Chaline. Arc recourbé. Accélération de la vitesse de 25%. Ce qui fait qu'on va tirer les flèches beaucoup plus souvent. Au lieu de tirer toutes les 1,5 secondes, on va tirer toutes les 1,15 secondes. Ce qui fait qu'on va vraiment avoir une augmentation du DPS constant. Et si vous ratez des flèches, c'est sans doute le meilleur choix et la meilleure façon de jouer Chaline. Flèche explosive disparaît et est remplacée par Ensablement. Ensablement c'est une carte qui ne vous permettra plus de faire un énorme burst comme ça pouvait l'être avant puisqu'avec flèche explosive vous aviez à peu près avec certains decks votre flèche toutes les 5 secondes. Vous faisiez une flèche à 1300 dégâts donc énormément de burst. Ce n'est plus le cas. Ça permettait de repousser les adversaires mais de ne plus les stun. C'était le défaut un peu de la carte. Nouveauté. Flèche handicapante explose. Flèche handicapante c'est le nouveau nom de votre flèche qui a été modifié on verra tout à l'heure. Flèche handicapante explose et inflige champ de dégâts de plus dans une zone de 20 unités de rayon et handicap les ennemis pendant une seconde. Handicap les ennemis ça veut dire qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs escapes. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est pas ouf. Flèche explosive permettait de faire du 1300 ça permettait d'aller chercher un burst insane sur les hélices qui prenait un 1300 dans la tronche quand t'as 1800 pv je peux t'assurer que tu fais la tronche c'était cool c'était un style de jeu qui permettait de burst et qui disparaît. Ombre du désert mystère du désert la flèche qui met fin à votre invisibilité inflige 25% de dégâts supplémentaires la flèche handicapante réduit les ennemis au silence. Donc a priori ça c'est ce qui est rayé la flèche qui met fin à votre invisibilité inflige 25% de dégâts supplémentaires et ça devient le mystère du désert la flèche handicapante réduit les ennemis au silence. Ça veut dire que au lieu de leur empêcher d'utiliser leurs escapes vous les empêchez d'utiliser leurs sorts. Pendant une seconde a priori. Bof vous voyez où je veux en venir quel est le meilleur et le plus efficient dans 99% des cas arc recondition arc recourbé arc recourbé restera beaucoup plus utile de tirer une flèche toutes les 1,15 secondes au lieu d'1,5 vous vous rendez compte que c'est quand même une sacrée augmentation c'est quand même une sacrée augmentation je crois que c'est 1,15 c'est quelqu'un dans le chat qui m'avait dit que c'était tout comme ça 25% de 1,5 vous faites le calcul mathématique mais en gros vous avez tiré beaucoup plus souvent 10% plus vite qu'avant c'est quand même cool c'est vraiment très très cool même j'aurais tendance à dire donc je pense que c'est ce qu'on va jouer c'était déjà ce qu'on jouait à niveau pro arc recourbé car ça permet d'être plus solide en DPS parce que vous tirez plus de fois vos flèches à 1000 donc si vous en ratez une sur deux plus vous avez un délai court entre les deux flèches plus vous augmentez votre DPS et si vous les réussissez toutes c'est quand même 1000 de dégâts toutes les 1,15 secondes ça commence à être correct à se rapprocher du DPS de Cassie ou Liane si elle rate aucun shot donc ça sera sans doute la façon la plus efficiente de jouer Shaleen même si ça sera peut-être pas la plus rigolote parce que vous ne silencez pas vos ennemis parce que vous avez un peu moins de burst etc etc mais ça sera sans doute la plus efficiente mathématiquement si vous êtes bon avec Shaleen pour pas se poser 1000 fois la question je pense passons au changement sur les compétences car toutes les compétences sont changées maintenant de Shaleen le retrait bon ça va il diminue enfin le CD du retrait ils augmentent enfin enfin si vous prenez le point de comparatif entre l'escape de Liane l'escape de Cassie c'était 5 secondes l'escape de Shaleen c'était 15 alors oui il y a une mécanique de fufu ça frustre les gens etc mais c'était quand même un CD beaucoup trop long on passe à 12 secondes de CD sur le retrait ça c'est cool ensuite flèche empaveleuse ne s'appelle plus flèche empaveleuse mais c'est flèche handicapante c'est ce fameux clic droit qui permettait de repousser l'ennemi et s'il touche un mur il était stun pendant une seconde votre prochaine flèche applique un handicap de 2 secondes donc de base sur Shaleen vous aurez un handicap de 2 secondes et là vous n'allez pas forcément trop comprendre à ce moment là ici affliche et handicapant les ennemis en fait ça ça permet d'handicaper les ennemis dans un rayon de 20 unités donc d'avoir un AOE handicap dans un rayon de 20 unités 20 unités c'est pas si petit que ça c'est la taille de l'explosion de pipe je dirais quelque chose comme ça de son arme principale ou c'est peut-être 25 je ne sais pas mais en gros c'est un peu de cette taille là donc c'est pas si petit que ça et ça permet d'handicaper de zone moi je pense que c'est nul cette carte mais bon voilà mais la flèche de base permettra d'handicaper vous ne pourrez plus stun avec Shaleen donc il n'y aura plus ce côté frustrant et ce côté hyper playmaker d'arriver à stun quelqu'un malheureusement donc Shaleen perd en défense Shaleen perd en défense parce que quand on arrivait à placer un stun sur un flanc et ensuite à commencer le tir à l'arrêt le mec disparaissait littéralement le détruisait donc maintenant vous aurez plus stun sur Shaleen donc il faudra faire attention vous aurez une flèche qui cripple qui ne sert pas forcément à grand chose si c'est un flanc et qu'il est déjà à côté de vous mais voilà cripple c'est toujours bon ça peut s'utiliser contre un barrique qui veut utiliser ses bottes propulsées sur un recus qui voudra essayer de fuir vous lui mettrez le cripple il fera quand même un peu la tronche un cripple de 2 secondes on le rappelle ça finit par être nerfé sur Grover parce qu'il était trop frustrant le cripple de 2 secondes ils ont fini par le retirer bah là ça risque de poser le même souci c'est à dire que si vous prenez de la CD sur votre lèche en pâleuse et vous en claquez une toutes les 5 secondes qui cripple pendant 2 secondes je pense qu'on va vous allez bien faire chier certains joueurs les Lex par exemple qui veulent s'enfuir ou les Moji qui veulent s'enfuir avec leur dash etc etc ça sera relativement cool c'est dans le kit de sort de base donc pourquoi pas ça change rien vous jouez quand même la légendaire qui permet de tirer des flèches plus souvent mais vous avez cet handicap qui peut être utile si vous l'utilisez intelligemment changement sur le tir à l'arrêt et oui le tir à l'arrêt n'existe plus maintenant vous ne serez plus à l'arrêt vous restez immobile mais vous tirez plusieurs flèches à 800 rapidement et maintenant vous tirez plusieurs flèches de 500 dégâts rapidement mais vous pouvez vous déplacer pendant l'effet vous allez faire voilà et en plus vous avez quasiment à vitesse normale diminution du temps de recharge de 18 à 15 secondes diminution du nombre de flèches de 7 on passe à 5 diminution de la durée de l'effet de 1,3 à 1,8 et diminution des dégâts par flèche de 800 à 500 votre vitesse diminue de 20% pendant l'effet donc vous tirez 5 flèches en 1,8 secondes ce qui signifie que vous tirez une flèche tous les 0,4 en 0,4 ça ferait 2 secondes donc je sais pas trop entre 0,3 et entre 0,5 non entre 0,3 et 0,4 pourquoi ils ont pas fait un chiffre on sait pas mais vous tirez donc en 1,8 dégâts en 1,8 secondes 2500 dégâts ce qui est bien plus que votre que le fait de bander l'arc même en 1,15 secondes vous feriez 2000 de dégâts en 2,3 donc c'est même plus rentable que de jouer arc recourbé et tirer de flèche donc c'est quand même assez rentable c'est un casseur de shield très correct parce que ça va multiplier avec le broyeur pour chaque flèche c'est intéressant votre vitesse de diminue de que de 20% pendant l'effet donc vous pouvez vous déplacer c'est plutôt cool c'est un format c'est un sort très puissant contre un flanqueur qui est statique que vous allez pouvoir gérer par exemple un talus vous essayez de faire ce sort là je pense qu'il va repartir très très rapidement là où il était car au bout de 3 flèches vous faites 1500 donc si vous réussissez votre première flèche à 1000 et que derrière vous faites votre tir à l'arrêt il va se barrer rapidement il va devoir repartir vite même si c'est que 500 dégâts par flèche vous en tirez 5 donc vous faites le calcul ça fait quand même très mal en 1,8 secondes on est sur un burst conséquent donc il ne faudra pas se commit sur un Shaline et accepter de bouffer les flèches les unes derrière les autres parce que ça va faire ça va quand même piquer sévère mais voilà c'est une modification de Shaline qui fait qu'il va pouvoir toucher les adversaires tout en straffant un petit peu en bougeant un petit peu ce qui fait qu'il ne sera pas un poteau facilement touchable mais un petit peu plus difficile à toucher il perd un petit peu en burst je pense mais voilà il perd un petit peu en burst mais voilà il peut bouger donc c'est assez logique de le nerfer passons maintenant aux cartes du deck diminution du réduction du temps de recharge de la pluie de flèche maître archer pour récupérer plus rapidement votre tir à l'arrêt pluie de flèche c'est le nouveau nom de tir à l'arrêt puisque c'est plus à l'arrêt donc c'est logique qu'ils aient changé les projectiles de pluie de flèche appliquent un ralentissement de 5% pendant 2 secondes mirage retrait diminution du temps de recharge bon forcément il diminue de 2 secondes même de plus de 3 secondes la diminution du retrait donc forcément la carte qui permettrait de diminuer la durée du retrait a été réduite logique ça a été le cas sur quasiment tous les personnages du jeu quand on voyait leur risque de diminuer changement du nom acrobatie pointe à serrer flèche handicapante votre vitesse augmente de 10% pendant 4 secondes quand flèche en baluche touche un ennemi c'est une carte intéressante l'effet de flèche handicapante dure 0,1 seconde de plus donc vous pouvez faire un cripple de 2,5 secondes histoire de bien faire chier le monde pourquoi pas embroché diminution du temps de recharge de 1 à 0,6 secondes je crois que embroché c'est la carte qui permettait de récupérer la flèche empaleuse plus vite c'est assez logique puisque c'est embroché mais je vais vérifier histoire de pas vous dire de bêtises là j'ai un deck ah non c'était sable mouvant la carte donc embroché c'est si flèche empaleuse touche un ennemi vous réduisez le temps de recharge de tir à l'arrêt de 1 seconde et bien maintenant on peut moins diminuer le temps de recharge de plus de flèches donc ils n'ont pas changé le cd de sable mouvant qui permettait de récupérer la flèche empaleuse rapidement donc la nouvelle flèche handicapante ce qui signifie qu'on peut diminuer le cd de flèche handicapante de 3 secondes quand même sachant que le cd de base est pas très long donc je pense qu'on va vraiment pouvoir spammer les cripples histoire de bien faire chier les gens 8 secondes de cd moins 3 ça fait 5 secondes on va pouvoir lancer une flèche qui cripple toutes les 5 secondes pendant 2 secondes ça va être relou je pense que ça va être nerfé et que dans 6 mois on passera à 1 seconde le cripple de cette carte là je pense ça va être trop fort empêcher les gens de se barrer ça va toujours frustrer énormément les gens même si c'est pas si frustrant que ça c'est logique t'es handicapé t'es handicapé tu peux pas utiliser ton escape après il faut quand même réussir à te tuer donc pourquoi pas pourquoi pas les modifications sur Shaleen comme je vous l'ai dit moi je vais sans doute jouer arc recourbé et je vous conseillerais toujours de jouer arc recourbé alors ça veut pas dire je vais pas vous faire un deck flèche explosive ou ombre du désert mais je semble mais il me semble que arc recourbé sera beaucoup plus efficient que les autres talents passons à Strix Strix qui est nerfé on le savait je vous l'ai déjà dit au moins 30 fois que Strix allait être nerfé en saison 3 il perd des PV 2100 il passe à 2000 le pistolet diminution des dégâts de base de 220 à 165 augmentation des munitions de 10 à 15 et diminution de 20% de la précision ce qui est que vous allez pouvoir être un petit peu plus précis avec l'arme voire beaucoup plus précis mais par contre vous faites beaucoup moins mal talent utilisation non conforme diminution des dégâts de 400% à 250 ce qui fait que la flair va toujours faire des dégâts mais beaucoup moins de toute façon Strix faisait trop mal avec son 1200 plus flair directement dans la tronche qui faisait 800 là on perd 150% de dégâts donc on va descendre autour de 400 450 avec la flair ce qui fait qu'on va faire 1200 400 de dégâts ou 450 c'est un petit peu plus décent déjà je trouve et c'est assez logique que Strix se fasse nerf c'était n'importe quoi à quelle vitesse il pouvait tuer une vie en mettant un shot une flair elle était morte balle élémentaire gâchette rapide donc c'est le talent gâchette rapide qui est modifié c'est utilisation non conforme c'est la version PC mais sur Playstation 4 on avait vu durant les world que les joueurs Playstation 4 jouaient plutôt gâchette rapide précédemment votre pistolet inflige 20% de dégâts supplémentaires si elle est touchée par le fusil talon dans les 4 secondes qui précèdent c'est changé le fusil talon inflige aussi 50% de dégâts supplémentaires en 3 secondes et fait cumulable 3 fois réinitialisé à chaque coup vos tirs dans la tête n'infligent plus de dégâts donc vous ne pouvez plus tirer dans la tête mais vous profitez d'une sorte de dot quand vous utilisez gâchette rapide à tester même si je pense que pour le moment on passera sur l'utilisation non conforme toujours encore et toujours si ça vous permet d'infliger dans les 600 de dégâts très très rapidement sur un mec je pense qu'on utilisera toujours cette carte là après il faut voir la carte qui permet d'avoir de la fufu plus souvent ça peut être également intéressant mais bref c'est un nerf assez logique de Strix on verra si ça sera suffisant pour le nerfer et ne plus le voir permabad en rancaine on passe à Tyra Tyra c'est la fameuse roulette des nerfs d'Aires qu'on ne comprend absolument pas Tyra est nerfée par Ayrez plutôt violemment mais on explique tout ça pourquoi je dis que c'est la roue du temps et du nerf c'est le fameux 500 PV de H qu'on a subi en moins c'est le fameux voilà des personnages qui ne sont pas broken présence de Tyra au World 0% présence de Tyra en rank-aide elle est souvent là mais c'est parce que il y a Brul Salmon ce que les gens jouent mal contre Brul Salmon ça m'arrive de mal jouer contre une Tyra à Brul Salmon mais c'est pas fou fou Tyra faut pas exagérer c'est moins fort que Cassie ou Liane c'est peut-être plus facile à jouer mais c'est pas fou fou et ben ils ont décidé de la nerfer Brul Salmon diminution du bonus de dégâts en base de 50 à 30% mais l'effet réduit des soins reçus est augmenté de 50 à 10% je rappelle que c'est le sort de base qui réduit les heals mais maintenant la bombe incendiaire si vous jouez un autre talent que Brul Salmon ne réduira plus les soins et la diminution du temps de recharge par contre de bombe incendiaire passe de 18 à 15 secondes donc vous allez pouvoir le spammer un petit peu plus naturellement mais c'est là qu'on comprend pas trop mitraillette diminution des dégâts de 120 à 105 et augmentation des munitions de 26 à 35 diminution de 18% de la réduction des dégâts en fonction de la distance c'est à dire qu'en gros avec Tyra vous allez faire un petit peu plus mal de plus loin mais vous allez faire moins mal diminution de 5% de la dispersion des projectiles en gros c'est pour rendre Tyra un petit peu plus solide en longue range on va pas se le cacher entre un personnage qui peut tirer un carreau puis direct se cacher et un personnage qui balance des rafales on préférera toujours quelqu'un qui balance un projectile qui fait mal plutôt que plein de petits projectiles qui font mal qui font moins mal donc je comprends pas trop ce nerf c'est un nerf de Tyra assez conséquent ça facilite son gameplay dans le sens où elle perd elle gagne du damage fall off c'est à dire elle fait plus mal de plus loin elle perd en dispersion des projectiles donc c'est plus facile à jouer pour quelqu'un qui sait pas la jouer mais elle perd en dégâts elle augmente les munitions mais elle perd en dégâts donc ça signifie qu'un duel à longue distance entre Lian et Cassie est encore plus gagnant pour Lian et Cassie encore plus gagnant pour Shaleen encore plus gagnant pour Victor encore plus gagnant pour Viviane donc elle est censée gagner face à quoi on sait pas trop c'est vrai que quand elle ulti et qu'elle est à mi-distance d'un Victor le Victor a intérêt à faire attention la Tyra la tuera vite mais bon c'est l'ulti de Tyra c'est assez logique qu'elle soit forte pendant un petit moment mais à balle égale Tyra contre Victor a mi-distance relativement longue je suis pas sûr que c'était Tyra qui gagnait avec un Victor burst mode dites moi ce que vous en pensez sur console car je pense que c'est un nerf qui concerne les consoles peut-être aussi également le Hello moyen et bas sur PC parce que Tyra Brawl Salmonstre est beaucoup joué mais je ne comprends pas trop ce nerf de dégâts vous allez me dire oui mais c'est un nerf de dégâts mais ils augmentent ses munitions oui mais vous savez bien que Paladin est un jeu basé sur le burst on s'en fout de faire des dégâts sur la longueur le but dans le jeu c'est qu'il faut faire des dégâts rapidement si vous faites pas des dégâts rapidement bah on vous joue tout simplement pas carte bombe incendiaire diminution de la réduction du temps de recharge vous y attendiez puisqu'il y avait le nerf de 3 secondes ici il fallait bien évidemment qu'il nerfe la carte sinon on allait avoir des bombe incendiaire toutes les 2 secondes Napalm activez le bombe incendiaire redonne des munitions utilisez le bombe incendiaire vous rend des PV en 2 secondes pourquoi pas ça permet de récupérer 250 PV par seconde en 2 secondes donc 500 PV si c'était 100 PV pendant 2 secondes ça serait très fort mais c'est en 2 secondes donc c'est divisé par 2 revirement lance grenade augmentation des soins de 50 à 60 ça c'est pas mal ça permet de s'auto-soigner avec le lance grenade quand on joue lance grenade c'est pas forcément dégueulasse ça permet de se soigner de 6 x 6 360 par lance grenade on peut en lancer 3 donc potentiellement de plus de 1000 PV c'est pas dégueu pourquoi pas en début de partie et avec le nerf du cotérisé ça veut dire qu'on se heal de 80 85 je dirais 85 PV par lance grenade en late game contre cotérisé 3 voilà je sais pas trop quoi en penser de Tyra Shaleen je sais de quoi en penser Tyra je ne comprends pas trop c'est pour ça que je mime la roue du nerf et je le comprends pas trop carte au niveau de Victor diminution ne vous inquiétez pas Victor est quasiment inchangé je vous préviens tout de suite parce que certains sont en train de s'inquiéter je pense après avoir vu Tyra ils se disent ils ont nerf Tyra ils vont nerf Victor bah non on sait pas trop pourquoi ils nerf Tyra diminution des soins par seconde 400 à 300 bon ils nerf endurance endurance c'est la légendaire des noobs c'est la légendaire du baélo c'est la légendaire de la solo queue qu'il le nerve tant mieux qu'il le nerve pas tant pis moi ça m'énervait pas trop de voir un Victor courir dans tous les sens parce que je me dis déjà il est ridicule et de deux il dépaise pas il fait que se soigner en fait le perso ne fait que se soigner quand il fait ça alors je sais que c'est frustrant parce que vous voyez le mec prendre plus de PV parce que vous tirez deux balles à côté etc et vous arrivez pas à le tuer mais bon une fois qu'on avait cotérisé 3 c'était ridicule le truc servait à rien il courait il régénérait que dalle il récupérait 30 PV par seconde il en récupérera un peu plus enfin il récupérait 40 PV par seconde maintenant il en récupérera 75 c'est pas ouf voilà voilà donc je pense que ça sera toujours aussi pourri et qu'il faudra toujours jouer Burst Mode et Burst Mode qui est pas nerfé il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à un nerf de Burst Mode sur Victor les joueurs PS4 m'avaient dit I care pourquoi il n'y a pas de nerf de Burst Mode c'est infect non il préfère il préfère nerf Tyra mais pas retirer le Burst Mode de Victor Guerilla grenade à fragmentation votre vitesse de rechargement augmente de 10% pendant 4 secondes après course pourquoi pas le temps de recharge qui est retiré le temps de recharge de grenade à fragmentation diminue de 0,2 chaque seconde pendant la course ça c'est plutôt cool à mettre un point dedans ça permet de récupérer sa grenade un petit peu plus vite s'il y avait un point à mettre dans une carte vous saviez pas quoi mettre et que vous aimez les grenades pourquoi pas en mouvement course précédemment votre vitesse de rechargement augmente de 15% pendant la préparation de la grenade à fragmentation votre vitesse augmente non c'était votre vitesse pas de rechargement mais de votre vitesse augmente pardon et là c'est votre vitesse augmente de 8% pendant 2 secondes après avoir lancé une grenade à fragmentation ça c'est pas dégueu même si ça dure que 2 secondes si ça durait 3 ou 4 secondes ça serait beaucoup plus intéressant bien sûr mais c'est que 2 secondes donc je pense que c'est assez limité et pas assez efficient précipitation course diminution de la réduction des dégâts de 5 à 4% donc il diminue encore victor course délit de fuite l'effet est aussi déclenché par les assistances diminution du bonus de vitesse de déplacement de 10 à 5% sur les assistances donc c'est cool mais c'est pas une carte qu'on joue beaucoup et augmentation de la génération de munitions de 6 à 7 chargement rapide pourquoi pas ça me semble cool on arrive à Viviane Viviane qui n'est pas trop modifiée il y a juste suspicion maximale les ennemis révélés par le drone capteur inflige ce 20% de dégâts en moins à vous et vos déployables c'était pas du tout joué bouclier déflecteur à 350 PV de plus quand un ennemi le détruit son temps de recharge diminue de moitié cet effet ne peut se produire que toutes les 9 secondes ça ça rend Viviane plus tanky donc ça peut faire un petit peu peur on va pas se le cacher donc à voir à voir si c'est pas dangereux ce genre de talent parce que le bouclier il va être un petit peu plus difficile à péter cette saison à cause du nerf du voyeur et le fait qu'elle récupère beaucoup plus rapidement son bouclier puisque le temps de recharge diminue de moitié vous l'avez compris ça fait assez peur carte et surtout en fait ce qui fait peur c'est que ça rend encore plus no brain Viviane alors que c'est déjà un perso no brain ça fait assez peur moi j'aime pas les persos no brain déjà j'aime pas Viviane vous le savez c'est un perso que je trouve débile elle a rien de fun dans son kit de sort c'est un personnage qui fait juste tirer ton outil c'est tirer et faire un peu plus de dégâts ton clic droit c'est tirer t'as juste tu poses un drone et tu poses un bouclier qui améliore le fait que tu puisses tirer c'est un personnage qui tire qui tire qui tire c'est genre Tyra pour moi c'est mille fois plus intéressant que Viviane et pourtant je suis pas un OTP Tyra non plus mais c'est mille fois plus intéressant que jouer Viviane donc je comprends pas trop le nerf de Tyra et on essaye de buff un peu Viviane on sait pas trop augmentation du drain de vie de 6 à 8 pourtant autour du drone capteur on rappelle que déjà Viviane prend le drain de vie dans son deck j'ai eu très très peur quand j'ai vu cette carte lors de l'annonce du patch je me suis dit mais quoi ils augmentent encore son drain de vie non le drain de vie c'est pas le même c'est pas celui qui est utilisé dans les decks je rappelle que Tyra Viviane se joue drain de vie diminution des PV du bouclier si vous voulez mettre des points en plus dans le bouclier c'est nerfé indice drone capteur vous regagnez 85 PV quand un ennemi révélé par le drone capteur c'est pas ouf augmentation de la réduction de temps de recharge par tir de contrôle de la nature de mire de précision voilà très très peu de changements sur Viviane à voir si ce talent sera viable ou pas 350 PV de plus c'est pas beaucoup mais voilà c'est ce qui fait assez peur c'est plutôt son temps de recharge diminue de moitié et on termine par Willow Willow le dernier personnage je suis désolé pour les OTP Willow elle est encore une nouvelle fois nerfée et là elle prend très cher en même temps c'est sans doute le blast le plus facile à jouer du jeu est-ce que Willow est plus difficile que Dread je ne sais pas ces deux persos qui ont des skill caps ils sont bas on va dire mais Willow c'est trop fort c'est trop fort et ils ont décidé de la nerfer une nouvelle fois c'est un nerf énorme puisque vous le savez fleur explosive c'est le fait de spammer on fait la première attaque à 500 la deuxième attaque à 600 la troisième attaque à 700 et la quatrième attaque à 800 et ensuite ce passif reste à 800 et c'est ça qui est fort c'est-à-dire qu'en early tu vas t'abuser à taper un peu le tank il va tanker il va se faire heal et puis au bout d'un moment il va prendre 800 800 800 800 et il va plus pouvoir tenir très longtemps et bien maintenant le bonus reste que de 3 secondes donc c'est simple vous jouez contre une Willow elle veut venir vous tuer vous essayez de trouver un battement où en fait elle vous a déjà touché au préalable et bien essayez de trouver un moment où pendant 3 secondes elle ne peut pas vous toucher et le sort repartira à 0 et la diminution des dégâts bonus ce n'est plus 100 100 100 mais 80 80 80 donc grosse diminution de dégâts quand même cumulés à chaque truc c'est un nerf conséquent de Willow fleurs explosives et c'est un nerf assez logique augmentation du temps de recharge de la zone mort de 15 à 16 secondes ça fait beaucoup ça fait beaucoup est-ce que Willow est en train de crever je ne sais pas c'est un personnage qui spam et qui est tellement plus facile à jouer que Cassie Oulian je sais qu'il y a beaucoup de trash talker sur Cassie Oulian parce que voilà oui mais Willow c'est débile donc je pense que très clairement c'est assez logique qu'elle soit nerf ça restera un personnage efficient sur certaines maps mais faut voir ce que ça donne cette fameuse diminution de dégâts mais Willow prend encore très cher photosynthèse votre vitesse augmente de 10% pendant 3 secondes après avoir utilisé semi la vitesse du projectile le semi augmente bon c'est pas ouf augmentation du temps de réduction de recharge de zone morte si vous voulez jouer zone morte vous pourrez mettre plus de points là dedans poussière de fée zone morte augmentation des PV par seconde à 65 manigance passer en zone morte augmente votre vitesse de 10% pendant 4 secondes activer zone morte augmente votre vitesse de 8% pendant 2,5 secondes ça c'est plutôt cool parce que c'est moins situationnel c'est plus utile dans la majorité des cas et diminution de la réduction du temps de recharge armure de crédulité ça il faut que j'alle voir cette carte parce que la carte qui fait que Willow est forte c'est la carte qui fait que pendant que tu dash pendant que tu dash tu prends des dégâts en moins tant que ça restera là ça restera fort c'est feu follé vous subissez 5% de dégâts en moins pendant 3 secondes après battement d'elle ça c'est fort tant qu'il le laisse ça restera fort après le nerf est quand même ultra violent crédulité c'est chaque élimination réduit le temps de recharge en cours actif et bah ça passe à 8% donc c'est également encore un nerf de Willow parce que c'est une carte qu'on mettait dans le deck ça c'est des cartes qu'on met absolument pas dans le deck donc c'est pas très grave mais ça c'est un nerf ça c'est un nerf et ça c'est encore un nerf ça fait beaucoup pour Willow après Willow est un personnage qui est toujours permaban à Elo enfin permaban très souvent ban à Elo Diamant Master donc ça prouve que le personnage est toujours très puissant et qu'il était peut-être sous-estimé à une époque mais voilà Willow risque de retomber en désuétude mais en même temps les personnages à skill cap moyen pas quand ils sont op se font détruire parce qu'en fait tout le monde peut les jouer les skill cap les personnages à skill cap moyen haut comme Cassie Oulian se font nerver mais restent toujours très fortes parce qu'elles ont un skill plus haut qui fait que les gens finissent par plus arriver à les jouer à Baélo et Tyra, Victor, Vivian repassent devant Cassie Oulian qui sont joués moyennement et résultat le win rate de Cassie Oulian passe en étant bas en silver gold plate ce qui fait que Iris n'a plus envie de les ban alors que Willow à un skill cap moyen bas quand elle est op en diamant master elle l'est tout aussi en silver gold et donc le win rate étant trop haut bah il le baisse parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent alors que Cassie Oulian des joueurs gold n'ont pas trop pleuré sur ces personnages là puisque les Cassie Oulian joués à Baélo ne sont pas joués de manière oufissime et voilà pourquoi un personnage qui a un skill cap haut disparaît quasiment jamais de la méta sauf quand il est hyper frustrant et que tout le monde arrive à le jouer mais voilà c'est le détail c'est la petite explication pour expliquer ce nerf de Willow moi Willow ne me dérange pas plus que ça de toute façon moi je la ban voilà mais c'est un personnage qui est c'est vrai très frustrant et qui se prend un big nerf un nerf que je comprends déjà un peu plus que le nerf de Tyra voilà on aura passé en revue tous les changements de personnages et les changements de cette saison 3 bien évidemment c'était qu'une qu'un patch note c'est d'ailleurs que c'est pas forcément le patch note réellement officiel qui sortira le 22 janvier sur les serveurs live sur Playstation 4 Xbox Switch et PC car je rappelle ce patch sort normalement le 22 janvier il y a un mois de test donc n'hésitez pas à tester si vous êtes sur PC le PTS actuellement le PTS a un patch où Shali n'est pas testable les cartes du barrique sont pas testables ça devrait être corrigé aujourd'hui ou demain donc il y aura des streams du patch note PTS il y aura des streams du PTS mais pas pour le moment car il y a trop de bugs Tigron est également à quelques cartes du deck qui ne fonctionnent pas il y a quelques bugs également on a vu d'ailleurs dans la vidéo de test bref le PTS c'est pas encore fini je vous prépare plein de vidéos et bien évidemment moi je vais essayer d'accumuler des connaissances pour vous préparer dès le 23 ou le 24 janvier dès la sortie du patch dès le point sûr chaque personnage puisqu'il y aura a priori plus de modifications mais je peux pas attaquer les le points sûr tout de suite on va faire des vidéos test je ferai peut-être des vidéos test chaline par exemple et je referai le le point sûr en janvier pour être certain de ce que je dirai dans les le points sûr je vous fais des bisous merci d'avoir regardé cette série de vidéos j'espère qu'elle vous aura plu elle m'aura pris un temps fou et j'espère que ça aura été de qualité je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard ciao get over here je me souviens Sous-titrage ST' 501